Cette passion me vient de la batterie déjà au départ, de la batterie que j'ai appris quand j'avais 14-15 ans. Et puis j'ai continué à faire de la musique, beaucoup dans ma tête, beaucoup par l'écoute. Et puis je me suis vraiment remis lorsque j'ai pris ma retraite en 2006. J'ai refait de la batterie, j'ai repris des cours de batterie. Je joue dans des groupes de jazz actuellement dans ma région, Bernard Bonne-Bézier. Et puis je me suis intéressé à l'histoire du jazz aussi pour faire partager un petit peu ces connaissances que j'avais acquises modestement au fil des années par l'écoute, par la consultation de documents, par la lecture et je pensais que ça pourrait être intéressant de faire partager. En une heure, deux heures, est-ce que c'est possible de retracer l'histoire du jazz ? C'est difficile, c'est possible. Vous avez vu que c'était possible, mais c'est difficile. La difficulté étant la concision, la concision. La grosse difficulté, elle est là. Alors je suis obligé de faire des choix qui me sont difficiles personnellement, c'est-à-dire d'occulter certains musiciens. Par exemple, quelqu'un tout à l'heure m'a dit qu'on n'avait pas parlé des grands pianistes français de Martial Solal, que j'adore, que je trouve intéressant, mais difficile quand même d'écouter. Ce n'est pas un pianiste facile à écouter, mais un grand pianiste de jazz qui a été reconnu aux Etats-Unis, qui a un homme qui a 85 ans environ actuellement, je crois qu'il est un très très grand pianiste de jazz français, mais on ne peut pas parler de tout le monde. Donc on est obligé de faire des choix pour le grand public. Le grand public connaît Bechette, connaît Armstrong, connaît moins Jelly Roll Morton par exemple, qui me paraît intéressant. Et je pense que c'est le rôle d'un conférencier, de quelqu'un qui veut divulguer un petit peu, qui veut faire connaître, qui veut faire partager, c'est aussi de faire connaître des gens moins connus. Ça me paraît intéressant. Mais ça reste aussi difficile par rapport à cette concision qui est un combat un petit peu, un challenge, on va dire, plutôt qu'un combat un challenge. Est-ce que cette rencontre, cette éterraçonnée, ça m'est passé ? Très très bien, oui, c'est très bien. Moi j'ai adoré, j'ai adoré. Bon, c'est ma... Je suis né à Terraçon, moi. J'ai rencontré des connaissances avec qui je fais de la musique quand j'avais 15-16 ans. Au collège de Terraçon, on commençait à jouer avec Claude-François, Dalida, etc. Donc je veux dire, c'est des lieux souvenirs. Mais oui, oui, j'ai eu beaucoup de plaisir à être ici. Moi j'ai des amis musiciens, on a un groupe de jazz, on a deux groupes, un trio et un groupe de sextet. On joue standard, on n'a pas de grandes prétentions, on joue des standards. Des musiciens amateurs comme moi, qui prennent du plaisir à partager, à se rencontrer, à échanger. Et de temps en temps, à se produire devant un public. C'est rare, mais bon, c'est parce que ça arrive, on le fait volontiers. Amis versé, versé à voir, pas la piquette mais du bon ton 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 ton, ton tenne et ton ton. Mais je vous raconte des histoires, des rues chaudeuses de Terraçon, ton 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 tenne et ton ton. Elle paraît chargée d'électricité, ici sa robe est tombant jusqu'au pied. On m'apparaît comme un cerf volant, prétillant dans le soleil de printemps. Il y a des gens qui, depuis qu'ils sont tout petits, ils font des chocolatines. Et puis ils deviennent boulanger. Moi, depuis tout petit, je fais des chansons. Et du coup, j'avais envie de venir chanter en bas. Pour ne plus me briser, si on m'amuse de la distance. Coulons l'encre, m'abuisons-toi la déchance. Calvité d'électricité, ici c'est une chose qui Trevor. Tu peux voir, mis Gregor. Une autre chose qui s'estoupé. La musique scene sur la tuitte. C'est une chose qui me connaît comme ça. La musique se passe. J'habitais beaucoup à l'étranger, j'habitais 3 ans en Canada et 2 ans et demi en Slovénie. Du coup les premières rencontres musicales c'était vraiment au Canada. C'est là que j'ai rencontré des musiciens professionnels qui m'ont poussé à me dire « t'as un truc, tu devrais essayer ». Donc c'est vraiment là que j'ai commencé à prendre confiance. Et puis bien évidemment il y a eu l'exposition de l'émission The Voice ensuite et les rencontres professionnelles que ça engendrait qu'on fait qu'aujourd'hui on peut faire ça dans de bonnes conditions. Ouais putain. Je suis venu te dire que je t'aime. Je sais, d'autres l'ont mieux fait mais Mais je suis venu quand même Je suis parti et j'ai couru pour se mettre en souvenir Je me casse et règle mes bras ouverts pour vivre Et puis j'ai couru pour se mettre en souvenir Je me casse et règle mes bras ouverts pour vivre Est-ce que vous avez chanté à Terraso ? Oui ! Super ! On continue comme ça. Le merci on peut le dire aux gens Aux gens que notre musique touche et qu'ils se déplacent sur les concerts Je crois que c'est vraiment ça au final C'est petit à petit les gens qui nous ont rejoint sur les dates qui viennent, qui des fois font beaucoup de kilomètres pour venir nous voir, c'est toujours très touchant donc le merci et surtout pour les gens Mais je suis libre ou du loin aux gens des rêves Libre comme l'air ou presque un petit bout de toi me reste Je suis libre ou du loin aux gens des rêves Libre comme l'air ou presque un petit bout de toi me reste Ou il vient ici si il est possible C'est une manière Tout le monde est là On t'aimé, on fait la tête là Les gars, ça les voit un peu en partie Je suis libre Je sais, je l'ai pleuré en la moulin' Je sais je l'ai pleuré en la moulin' Je sais, je l'ai pleuré en la moulin' Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501